Dans cette vidéo je vais vous parler de notre départ et pourquoi on aime tellement pédaler en Allemagne. Ce grand et long voyage on l'a préparé pendant tout l'hiver 2018-2019. On a acheté ce fourgon et on est parti en laisse. Et à partir de là sur nos cartes via internet plein de choses on a peaufiné un petit peu notre itinéraire. Et Pascal, le Cap Nord, il en rêve depuis 30 ans. D'ailleurs il vous le raconte très bien dans la dernière petite vidéo. Et moi je me suis dit pourquoi pas aller jusqu'au sud de l'Europe. Du coup c'est pour ça que nous sommes allés aux deux extrêmes de l'Europe. Et donc quand on part ce 10 mai 2019, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les premiers kilomètres nous mènent à la gare de Saint-Dié-des-Vosges. Le TER nous permet d'éviter un fort trafic, de la pluie et d'arriver en Alsace avec le soleil. Nous longeons le canal de la bruche, le coeur léger et l'estomac dans les chaussettes. Alors à Strasbourg on mange dans un Winchtube au pied de la cathédrale. Après ce délicieux repas, nous empruntons le nouveau pont Cyclotram qui traverse le Rhin et nous arrivons en Allemagne. On aime ce pays. Nous sommes en terrain connu. Tout est facile pour nous ici. Donc quand le soir arrive, on n'hésite pas, on bivouaque en bord de piste cyclable. Et pour fêter notre départ, rien de tel qu'un bon vin blanc d'Alsace et un foie gras local. Ce sera le premier bivouac d'une longue série. La météo est capricieuse en ce début de mai. Heureusement nous sommes bien équipés et on trouve des abris facilement. Mais un matin, sous la tente, il fait particulièrement froid. 2,6 degrés affiche le thermomètre. Un léger voile de givre recouvre la tente. Ce sera le bivouac le plus froid de notre aventure. Le soleil nous réchauffe assez vite tout de même. On s'offre une pause réconfortante avec un pain saucisse. On adore ça. On profite ensuite du soleil sur une chaise géante. On peut parfois trouver des choses étonnantes. Comme cette nacelle pour traverser la Fulda, une rivière. On pédale avec les bras cette fois-ci. Ohlala, ça remue. Heureusement que la traversée n'est pas longue. Ou encore ce beau pont couvert, exclusivement réservé aux cyclistes et aux piétons. C'est super. Dans ce pays, on se sent vraiment en sécurité et en toute tranquillité. On peut même suivre juste un itinéraire cyclable. Comme là, par exemple, on a récupéré à un moment donné la Europaveg 1 qui va de Boulogne en France à Saint-Pétersbourg en Russie. Du coup, sur le site internet, c'est très bien fait. On peut vraiment voir toutes les étapes qu'on peut faire et c'est bien balisé sur le terrain aussi. Ça, c'est très très important. Quand on n'a pas besoin de chercher le balisage, perdre du temps et tout ça, ça file tout seul. Et du coup, c'est génial. Au détour d'un virage aussi, on peut tomber sur ce genre de bornes pour gonfler les vélos. C'est génial. Surtout que celle-là, il y avait l'outillage, le port de vélo, de l'eau et également des informations touristiques. Nous continuons notre chemin et on va se rendre compte que ces bornes vont nous être très utiles. Parce que quand on emprunte ces pistes très caillouteuses par moment, voici qu'arrive notre première crevaison qui va nécessiter de réparation. Le long de ce parcours, nous sommes ravis de pouvoir trouver des tables, faire un petit feu, ainsi que parfois des cabanes salvatrices partant de pluie et de froid. Ce soir-là, on aura pu monter notre tente à l'abri. Et avant notre arrivée à Berlin, une jolie cabane bien esthétique qui nous abritera d'un orage. C'est donc sous un beau soleil que nous arrivons à Berlin après 11 jours de vélo et 1060 kilomètres. Le voyage à vélo a quelque chose d'envoûtant, d'inconnu. C'est une évasion lente qui nous permet d'aller loin. Et sur ces bêtes paroles, je vous dis à la semaine prochaine où nous irons à Berlin puis au Danemark. Toujours à vélo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada